Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne GSTEC. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente une imprimante. Et oui, là vous allez me dire, oui mais il me semble qu'on la connaît cette imprimante-là. Alors oui, on la connaît, c'est la Sidewanda X2 de artillerie. Alors la compagnie m'ont contacté en me demandant si je serais intéressé de tester leur machine. Là j'ai regardé ça, j'ai dit c'est un imprimante qui a plus qu'un an. Ok, là je regarde le prix, intéressant, le prix est vraiment intéressant. Je regarde les fonctionnalités, je me suis dit, pas plus pire que l'Under 3 V2 que ça fait plusieurs années qu'elle est sortie aussi, puis ça reste un très bon vendeur. Alors je me suis dit pourquoi pas. Donc je l'ai reçu, puis aujourd'hui on va la déballer, puis on va regarder qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Alors qu'est-ce qu'elle comporte cette machine-là? On parle d'une grandeur d'impression de 300 par 300 par 400 mm, d'un extrudeur Titan en direct drive, équipé d'une tête Volcano. Ça, ça permet d'imprimer plus rapidement, de pouvoir avoir des filaments comme le TPU, le PETG, le PLA et autres. Donc très intéressant comme système de tête. Ensuite, on a un nivellement du plateau avec un BL-Touch, mais c'est pas la marque BL-Touch, c'est leur propre BL-Touch qui semble très bien fonctionner. Ensuite, on a une ventilation très silencieuse. Puis ça, on veut ça sur nos imprimantes, parce que quand on imprime le soir ou la nuit, on veut pas être dérangé par ces bruits-là. Alors, elle est silencieuse, puis c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a une carte mère artillerie, c'est la Ruby 32 bits. Ça semble être un bon produit. Ensuite, le lit chauffant, il est alimenté sur le courant alternatif. Donc, c'est pas l'alimentation de l'imprimante qui fournit le courant pour le lit chauffant. C'est vraiment le courant alternatif de la maison. Alors, ça chauffe vite. On parle de deux à trois minutes pour atteindre les températures demandées. C'est un plus. Ensuite, on a deux moteurs en Z avec courroie de synchronisation. Donc, pas mal plus intéressant lorsqu'on veut pas perdre notre leveling régulièrement. C'est surtout quand on ferme l'alimentation. Bien, si on a le malheur de toucher à un des moteurs, on perd notre leveling, le bordel est pris. Alors, avec une courroie de synchronisation, ça évite tout ça. Ensuite, on a une conception quand même des câbles assez simplifiés. Ça permet que s'il y a un câble qui brise, c'est facile à changer. Je vous dirais qu'avec la X1, ils ont eu quelques petits problèmes avec les câbles, mais ils ont corrigé avec la X2 en rajoutant des renforts. Donc, ça devrait être réglé. Ensuite, on a un détecteur de filament. Alors, ça, c'est très intéressant. Lorsque vous imprimez et que vous manquez de filament, bien, il y a une alarme qui retentit. Puis, vous pouvez sans problème changer le filament puis redémarrer votre impression. Bien entendu, s'il y a une perte de courant, elle va reprendre aussi son impression à l'alimentation quand le courant va revenir. Et un écran tactile à 45 degrés, c'est correct. Ça fait un jour. Ensuite, c'est pas mal ça côté spécifications. Il y en a plein d'autres, mais ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va la déballer, puis on va la monter, puis on va regarder si ça fait des beaux prints. Je prends quelques secondes pour vous montrer comment le système est quand même bien conçu. Ils ont installé un genre de bloc ici en plastique qui protège le câble ici et qui a un genre de connecteur, une genre de petite carte PCB qui va pouvoir venir directement branché sur le connecteur qui est ici. Les profilés sont encastrés directement dans la base de la machine. Ensuite, on a le câble ici du plateau qui est comme en caoutchouc, donc très flexible. Le profilé qui a une très belle largeur qui permet au plateau d'être plus stable encore. Le petit écran. Les connectiques, donc on a un connecteur USB standard, 4 micro SD. Alors, c'est quand même très pratique. On a le petit bell touch qui est quand même bien installé, qui ne bouge pas, qui est très solide. Le ventilateur turbine. Le système de bloc de chauffe qu'on parlait tantôt. Et tout le système est propre. On voit ici qu'ils ont mis des renforts pour les câbles qui permettent d'éviter l'usure. Et même chose pour le câble qui est ici. Donc, très propre pour les câblages. Tout ce qu'il me reste à faire, couper les deux attaches qui sont ici, puis installer ça. Visser les vis qui sont déjà incluses dans le profilé, qui ne peuvent même pas se sauver. Donc, pas plus que ça. Quatre vis à visser et c'est fonctionnel. Vous me connaissez, je n'ai pas pu rester à la démonter. Alors, voici l'intérieur. On a ici notre petite carte mère qui est vraiment bien installée. Alors, toutes les files sont bien rangées, toutes attachées avec des attaches. On a même une petite bande de plastique ici qui contient tous les câbles. Notre petit écran dans le haut. Alimentation de 200 watts qui donne 8.5 ampères. On a ici la prise électrique qu'on peut inverser, bien inverser, excusez, changer la polarité pour du 220 ou du 110. Alors, tout est propre. L'interrupteur est en arrière. Notre petit moteur ici. Donc, rien à redire pour l'intérieur. Alors, pour ceux qui aiment les gros plans, en voici un. Alors, ici, quand je vous ai dit qu'elle était bien conçue, on a le câble pour le plateau chauffant qui a un connecteur avec un attache qui empêche le câble de bouger. Tout est avec de la colle qui fait que ça ne peut pas bouger non plus. Le câblage est propre. Tout est bien placé. Quand je vous disais qu'ils ont même mis une gaine pour le câblage ici, ils ont installé, comme je vous parlais tantôt, d'un attache ici qui permet de tout contenir les câbles. On a l'écran qui est situé ici avec l'adapteur pour la prise USB et micro SD. L'alimentation qui est ici. Ensuite, on a notre petit interrupteur pour sélectionner notre secteur 110-220. Interrupteur on-off avec protection fusible. Et la petite carte mère. Carte mère qui a l'option d'installer un cinquième driver avec la connectique en haut. Donc, pour toujours installer d'autres modifications dessus. Très intéressant. Beau petit produit. Alors, je remonte le panneau et on continue. Alors, on va tout simplement monter la machine. Alors, je prends l'axe en Z. Je viens de l'insérer dans les emplacements prévus. Et voilà, on fait juste. C'est tout. Maintenant, je visse les quatre vis en dessous. Je vais la mettre comme ça sur le côté. Je vais utiliser la petite clé qui est fournie avec. Je visse ça. Et c'est tout. On est prêt à brancher maintenant les câbles. Puis, on décolle l'imprimante. Alors, pour les connectiques, c'est simple. On ne peut pas se tromper. Il y a un câble qui vient se connecter là et là. Et un autre ici. Alors, pour lui, on n'a pas besoin de l'utiliser. C'est l'ancien Z-stop qu'on avait pour ajouter notre bus via le plateau. Comme maintenant, on est rendu avec le BL-Touch. On n'en a plus besoin. Maintenant, j'ai installé le support de filament avec le détecteur de métal. Et une belle petite attention ici. Ils ont mis un genre de clips qui permet de venir tenir le fil proprement pour ne pas qu'il touche à notre courroie. Alors, très beau petit système. Rien à redire, ça se monte très rapidement. Alors, le premier démarrage, on ouvre ça. Donc, on a accès maintenant à l'écran qui est en train de se démarrer. Alors, une fois démarré, c'est simple. On a le Tool qui nous propose des options pour démarrer une chauffe, soit pour l'extrudeur ou pour le plateau. Ensuite, on a pour extruder du filament lorsqu'on veut purger une buse ou autre. Nos déplacements ici, donc le X, Y et le Z. On peut changer les valeurs de nos pas de déplacement. Ensuite, on a le Home. Donc, on peut faire le Home du Z seulement, du Y, du X ou tous les Ohms. Ensuite, on a le Leveling. Ça, c'est le Leveling des 4 coins. C'est important de le faire. Ensuite, on a pour charger le filament. Ensuite, quand on va dans More. Donc, on peut ajouter notre Z Offset ici. Donc, c'est la première étape que je vous dirais de faire. Ajouter votre Z Offset avant de faire vos 4 coins. Alors, ce que je vais faire, je vais appuyer ici. Comme ça. Et voilà. Mon imprimante est en train de faire son Home. Je vais vous montrer. Comme ça. Excusez si je vous bouge. Donc, l'imprimante est en train de faire son Home. Et à l'aide d'une feuille de papier que je vais placer en dessous. Donc, je vais venir ajuster avec les flèches qui sont ici. Je vais vous montrer comme ça. Comme ça. Donc, avec le Z plus ou le Z moins, je vais ajuster pour que ma feuille frotte à peine sur le plateau. Comme là, elle frotte un petit peu. Un petit peu. Là, elle est parfaite. Voyez-vous, je n'avais pas une grosse ajustement à faire. Là, c'est passé. Et voilà. Comme ça, c'est juste merveilleux. Donc, je vais faire tout simplement sauvegarder. Et voilà. Je vais revenir dans mon menu. Et je vais maintenant faire le leveling de mes quatre coins. Alors, vous savez comment ça marche. On appuie ici. La buse se déplace. On ajuste nos quatre molettes. Puis, un coup que les quatre sont faites. On peut revenir ici. On peut aller dans More. Et maintenant faire l'auto-leveling. Alors, je lance l'auto-leveling. Et je montre qu'est-ce que ça donne. C'est un leveling en 25 points. C'est un leveling en 25 points. C'est un leveling en 25 points. qui est enregistré dans la mémoire de la machine. Donc, elle ne l'oubliera plus. Et vous avez ici l'option de lumière allumée fermée. Très pratique. Lorsqu'on veut voir notre impression quand il fait trop noir. Il y a une petite lettre qui est en dessous de la buse. Alors, ils ont vraiment pensé à tout. Alors, c'est ce qu'on avait dans l'onglet ici Tool. On avait toutes ces options-là qui nous ont permis d'ajuster notre leveling, nos quatre coins et autres. Surtout notre Z-Offset qui est très important dans More. On peut ajuster notre Z-Offset ici. Et on fait nos quatre coins. Et ensuite, on retourne dans More et on fait l'auto-leveling. On est sûr d'avoir une belle première couche. Ensuite, si je sors de là, on a le Set ici. Qui nous permet de charger des fichiers. Voir quels fichiers qu'on a dans nos cartes. Ensuite, on a continue pour redémarrer un print. On a la ventilation. La version d'Isablit des stappers. Ensuite, on a print. Qui nous permet de sélectionner une impression par rapport à la carte qu'on avait choisie ici dans File. Parce qu'il faut sélectionner quel adapteur qu'on veut prendre. Alors, si je prends Micro SD, normalement la clé USB ne fonctionnera pas. Lorsque je vais aller ici dans Print. Alors, je viens d'installer ma bobine de filament. C'est du PLA pour les premières impressions. Donc, je l'ai passé dans mon capteur. Et je vais maintenant venir descendre ici que je vais passer par le trou. Prenez bien soin de bien ajuster ici votre petit trou. Lorsque vous tournez dans ce sens-là. Et ça donne de la pression ici sur votre molette. Qui va permettre à votre filament d'être bien appuyé sur votre trou cranté ici. Alors, c'est important. Et vous avez votre petit trou ici qui vous permet de pouvoir faire rentrer et sortir votre filament. Donc, tout est fonctionnel. Il me sait qu'il a installé ça. Et on demeure le print. Un clic. 1 Une stories. C'est bon! Un clic. Un clic. N'hésitez pas, жд' political. Hé, por-cha. Е, raons en cliquet. C'est bon, un clic. Un clic. DLC Un clic. Descents. En sept derecho. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous dire à peu près tout ce que j'ai vécu comme problématique et comme réussite. Vous allez voir, ça s'est bien passé. Alors, comme problématique, je vous dirais que j'ai rencontré un seul problème. Problème qui a été, je vous dirais, un mauvais hasard de ma part. Parce que quand j'ai reçu la machine, je l'ai montée. Puis quand je l'ai démarrée, le Y du plateau ne voulait pas se faire. Le home, ça ne faisait pas. Alors, après avoir cherché, je me suis rendu compte que c'était mon petit capteur en arrière qui vient faire le stop, qui lui était défectueux. Il était flamant neuf pourtant, mais pour une raison que j'ignore, le capteur ne voulait rien savoir de faire le travail. Il était toujours allumé. Alors, je l'ai tout simplement changé parce que dans la boîte, on avait des pièces de rechange. Bien, c'est plus, on avait le capteur du Z de l'ancienne X1 qu'on laissait dedans. Alors, le câble était trop court. Par contre, il a fallu que je le coupe et que je le rebranche en dessousant mes fils pour pouvoir l'installer sur ma machine. J'aurais très bien pu demander à Artillery de m'envoyer un nouveau capteur. Il me l'aurait envoyé avec plaisir. Par contre, je ne voulais pas perdre trop de temps pour pouvoir terminer ma vidéo, donc je l'ai bricolée. Ça m'a pris cinq minutes et c'était fait. Alors, à partir de là, la machine s'est mise à fonctionner numéro un. Donc, c'est juste un mauvais hasard. Je ne crois pas que ça va vous arriver à vous de votre côté. Je serais très, très, très surpris. Sinon, les pièces se changent bien. Il n'y a aucun problème à enlever le capteur, à remettre le capteur et aller le brancher sur la carte mère. Ils ont prévu tout vraiment pour que ça s'enlève bien et que ça se remplace bien. Alors, rien à redire pour ça. Ensuite, je n'ai pas eu d'autres problèmes. Des petits ajustements de roues, c'est tout. La facilité de monter ça, c'est incroyable. Tu as deux vis de chaque côté, donc quatre petites vis à serrer. Les vis sont déjà dans les trous. Ils ne peuvent pas tomber. Alors, tu viens serrer ça, puis tu branches trois câbles. Terminé. C'est prêt à démarrer. Alors, merveilleux pour ça. Cinq minutes. Facile. Même, c'est beaucoup. Ensuite, le plateau. Le plateau, il a vraiment eu une bonne adhérence. Toutes mes prints ont bien collé. Je n'ai rien à redire. Je n'ai pas eu de mauvaise adhésion ou de warping ou rien. Par contre, je vous conseille de ne pas le nettoyer de l'alcool ou autre produit dissolvant qui pourrait venir briser la surface. Pourquoi? Parce que c'est un verre. Et le verre est recouvert d'un enduit spécial qui est un genre de colle. Puis, quand vous prenez un chiffon et de l'alcool et que vous le nettoyez, regardez votre chiffon, il va être jaune. Donc, vous êtes en train de le détériorer. Alors, si vous voulez que votre plateau soit toujours performant, prenez garde de ne pas le nettoyer avec des produits trop puissants qui pourraient enlever l'adhésion du plateau. Parce qu'à chaud, il colle bien. Puis, à froid, tu pars avec ta pièce comme ça. C'est surprenant. Ensuite, l'imprimante s'est bien comportée. J'ai tout fait mes impressions avec Cura, avec le profil par défaut. J'ai juste changé mes températures et c'est à peu près tout. Je n'ai rien fait d'autre. Puis, ça a sorti numéro un. Par contre, dans Cura, on a juste le profil pour la Sidewonder X1. Comme c'est la même chose, c'est la même imprimante. Sauf que c'est la version 2. Bien, ça fonctionne très bien. Vous pouvez y aller confiant avec ce profil-là. Ensuite, bien, c'est ça. J'ai fait des impressions. Quelques impressions ici. Je n'en ai pas fait beaucoup parce que le temps me manquait un peu. Donc, ça a quand même bien sorti. J'ai fait du PLA. J'ai fait du PETG. Et j'ai fait aussi du TPU. Puis, dans tous les cas, tout s'est bien passé. Aucun échec. Il y a mon PETG, par contre, qu'au début, mon profil n'était pas optimal. Quand je faisais du remplissage, ça faisait des motons. Ça n'allait pas bien. Mon déplacement était trop rapide. J'ai juste baissé mon déplacement au même niveau que le contour. Ça a tout réglé mes problèmes. Ça a fonctionné. Numéro 1. Alors, je vais vous montrer tout de suite les impressions que j'ai faites. Puis, on va finaliser la vidéo. Vous allez voir, ça va bien aller. Alors, première impression. J'ai fait le cube qui était fourni dans la carte mère. Alors, il est très bien sorti. La qualité des couches est présente. Tout est là. Rien à redire pour le cube. C'est juste parfait pour ma part. Ensuite, j'ai dit que je vais imprimer une deuxième pièce en PLA. Donc, j'ai imprimé en mode vase. Mode vase, ce n'est pas compliqué. Ça s'imprime tout seul. Donc, j'ai fait le mode vase. Voici ce que ça a donné. Ça a très bien sorti. C'est solide. On peut vraiment forcer dessus. L'adhérence entre les couches est juste parfaite. Le fond est parfait aussi. Comme on peut voir, il n'y a pas eu de warping. L'intérieur est propre. Il n'y a pas eu aucun cheveux d'ange, rien. Tout est beau. Très belle impression. Rien à redire. Ensuite, j'ai fait une autre pièce en PLA qui est une petite grenade. Alors, c'est une petite grenade que j'ai imprimée. J'ai eu un petit peu... Ici, ça m'aurait pris des supports. Donc, j'ai manqué un petit peu ici. Ça, c'est de ma faute. Mais sinon, dans l'ensemble, la pièce est juste parfaite. On voit que ça a bien collé. Elle était juste tenue par cette partie-là. Ça a très bien tenu. Et ça se dévisse. Puis, on peut venir cacher des objets dedans. Donc, très pratique. Belle petite impression. Et surpris de voir à quel point le filet, il n'y a pas beaucoup de jeu. Puis, il va vraiment bien. Donc, rien à redire pour les pièces mécaniques qu'on pourrait faire avec des filets et autres. Ça fonctionne très bien. Ensuite, j'ai fait du PETG. Donc, le PETG, c'est un genre de porte... Porte petit cutie, ce qu'on appelle en anglais des cotons-tiges. Des cotons-tiges. On vient mettre les cotons-tiges. Et des petites serviettes à démaquillage ici. Donc, c'est pratique lorsque je me déguise en drag queen et que j'ai besoin de me démaquiller après. Alors, je vous le recommande. Très pratique. Sinon, j'ai imprimé un petit maillet comme ça, en PETG toujours avec le même filament. Donc, j'ai imprimé le petit maillet ici, le petit manche. Il a vraiment bien sorti. Il est imprimé debout comme ça. Et ça s'est très bien comporté. Juste tenu par la partie du dessous. Et toute l'impression s'est bien passée. On n'a pas de défaut. C'est très bien réussi. Ensuite, j'ai imprimé cette partie-là qui est en TPU. Un filament qui est quand même très mou. Par contre, j'ai trop mis de remplissage. Alors, il est quand même assez dur. Mais c'est vraiment du TPU. Ici, je n'ai pas mis de support. Il aurait fallu que j'en mette. Donc, j'ai eu un problème ici par rapport à mon manque de support. Mais ce n'est pas grave parce que dans l'ensemble, ça rentre très bien. Et voilà. Comme ça. Et voilà. Donc, il est rentré serré. Juste à mettre une petite goutte de colle. Et ça va me faire un beau petit maillet pour venir décoller mes pièces. Alors, quand une pièce ne veut pas décoller, ça va décoller. Alors, et voilà. C'est ce que ça donne. Donc, l'imprimante va très bien. Est-ce que je vous la recommande? Oui, sans hésiter. C'est un très bon produit. Le prix est vraiment intéressant. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a un escompte. Mais je ne suis pas sûr. En tout cas, s'il y a un rabin, je vais vous le mettre dans la description. Sinon, vous allez avoir le lien pour vous la procurer dans la description. À vous de voir si le produit peut faire votre bonheur. Sinon, pour ma part, je peux vous dire que c'est une très bonne achat. Je crois que c'est un imprimante qui va durer dans le temps. Il y a le support de filament que je trouve qu'il est limite. Il est limite. Il fonctionne. Ça fonctionne. Je mets ma bobine dessus. Ça marche très bien. Tout va bien. Le détecteur va bien. Mais il est chambrelant, comme on dit. Il n'est pas très solide. On voit qu'il manque un peu d'amour. Alors, je vous dirais que peut-être dans le futur, il n'y a pas ce qu'il y a de le remplacer en se l'imprime à un. Parce qu'il y a plein de modèles sur Thingiverse et autres qui permettent de modifier le support pour le rendre plus intéressant. Donc, sinon, aucune bémol à redire. Tout est parfait. Alors, en espérant que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air. Laissez-moi un commentaire. La petite cloche. Je vous envoie une notification lorsque je sors une vidéo. Et merci beaucoup à tout le monde. N'oubliez pas. Abonnez-vous. C'est important. Si vous ne vous abonnez pas, ça ne marche pas. Donc, merci tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada